Salut à tous aujourd'hui je répondrai à deux questions donc la première Philippe une question je pense que beaucoup de personnes se posent dû à mon passé et si quelqu'un t'embrouillait est-ce que tu répondrais quelque part est-ce qu'il ya un petit monstre encore à l'intérieur de moi qui peut leur surgir c'est ça et ben je dirais que le travail que j'ai fait intérieurement a viré ce monstre ou alors il dort mais profondément au point que je m'en souviens plus et qu'il ya vraiment une autre personne qui est venu au émerger au fond de moi même une personne gentille une personne qui aime la paix qui aime l'harmonie qui aime demander pardon qui aime se repentir qui aime trouver des qualités chez les autres qui aime reconnaître ses erreurs et à partir de là automatiquement les gens apprécient alors c'est vrai que j'ai des gens qui me critiquent il y en a les haineux les gens comme moi ils n'aiment pas forcément ils se moquent ils pensent qu'on est faible mais moi je leur dis avant j'ai peut-être fait même des choses pire que et à cette époque là ils seraient pas venus me le dire donc je les fais ça mais j'ai réalisé que c'était une faiblesse frapper des gens c'est une faiblesse par contre contrôler ses points ses pensées sa colère ça c'est la force c'est la vraie bataille donc oui j'ai de l'entraînement pour me contrôler et par exemple une fois on m'avait donné un rendez vous dans un café et j'avais revu des anciens ça s'était mal passé le gars il s'est mis à me vanner il m'aurait jamais parlé comme ça avant au contraire et il m'a parlé mal pendant peut-être cinq minutes tu vois comme ça et il y avait plein de monde autour les gens ils pensaient que j'allais craquer toi mais j'ai pas craqué j'ai trouvé ça pitoyable pourquoi on devrait s'en prendre à quelqu'un de non violent un vrai guerrier il dit pas à quelqu'un de non violent des choses mauvaises au contraire il le respecte ça c'est de la faiblesse donc j'exprime plutôt de la compassion par contre s'il ya des gens ici qui débarquer pour faire du mal à des aux gens que je qui m'aide à répandre la paix alors bien sûr je resterai pas sans rien fait mais je le ferai par devoir papa car c'est une violence de laisser des gens faibles se faire frapper quand on peut les aider c'est pas de la non-violence donc oui là c'est quelqu'un vient faire du mal aux personnes qui sont avec moi je vous règle deuxième question de mon ami greg salut greg est ce que la haine peut prendre une autre forme que la violence physique alors cette haine elle vient d'où d'abord d'une profonde frustration à l'intérieur quand on est frustré et qu'on comprend pas d'où vient notre frustration qu'on n'a pas le moyen d'y remédier on la rapporte sur les autres bien sûr tous les gens ont une sorte de frustration parce que quand on n'a pas de vie intérieure et quand on ressent pas le bonheur venir à l'intérieur de nous mêmes comme une véritable richesse on a une sorte de frustration parce que tous les gens sont imparfaits donc ça va s'exprimer à travers les pensées à travers les paroles à travers nos gestes nos actes toutes sortes de choses les gens s'opposent les uns avec les autres à travers la politique toutes sortes d'idées mais s'il y avait un puissant amour dans tous les autres ils seraient ensemble c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour alors ils trouvent une solution externe à leurs problèmes alors que la le véritable problème il est à l'intérieur de nous mêmes donc on peut sortir de cette haine mais il faut prendre le bon médicament et le bon médicament c'est la spiritualité à bientôt